Musique Bienvenue, bienvenue sur le plateau de la TV Service. Et oui, votre quotidienne préférée, midi et demi, 17h23, tous les jours, on vous parle de ce qui se passe en Guadeloupe. Et là, on va vraiment toucher un sujet qui touche les femmes. Oui, le cancer au féminin. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est tabou ? Qu'est-ce qu'il fait justement pour nos femmes caribéennes ici en Guadeloupe ? Pour en parler, je reçois Karina Guillaume. Bienvenue. Est-ce que ça va ? Oui, ça va, Stélie. Et toi ? Écoute la forme, tranquille. On est là, on est bien. Oui, je vois ça. Je vois que tu es bien. Moi aussi, je suis bien. C'est bien parce qu'on va parler d'un sujet qui te touche. Et franchement, tu donnes de ton temps pour justement travailler sur ça, le cancer au féminin. Donc, il y a l'association Amazon. Amazon Guadeloupe, oui. À ne pas confondre avec le groupe de Carnaval et le magasin. Amazon, oui, tout à fait. Alors déjà, quel âge a Amazon ? Oh, Amazon, c'est une jeune association. Donc, on a débuté d'abord en mars en fait, en tant que collectif. Et depuis juillet, association Amazon Guadeloupe depuis juillet 2019. Donc, très jeune association. Ok. Donc, comment Amazon a vu le jour ? Alors, Amazon est née en fait d'une rencontre avec Amazon Martinique. Ok. Et Mme Gerti-Curier, en fait, qui était chargée de mission à Paris. Et donc, après cette rencontre, on s'est rencontrés après. Bon, moi, j'étais en parcours de soins à Paris. Et après, lors de la sortie justement de... Lors de la sortie du reportage d'Annexandra Arnais, on s'est rencontrés. Et après, on s'est dit, mais pourquoi pas ne pas créer Amazon Guadeloupe ? Mais pourquoi pas ? Mais oui, ça va. Est-ce que justement, voilà, le sujet du cancer du sein est tabou ici en Guadeloupe ? Est-ce qu'on en parle ? La maladie, je dirais la maladie en général en fait est tabou. Mais effectivement, oui. Ça, c'est pas faux. À part la grippe, on en parle souvent, mais c'est vrai que... Mais la maladie en général est tabou. Ça peut être vu et effectivement, oui, le cancer. Mais le cancer, bon, voilà, quoi. Limite, on vous dit aussi que vous allez presque la peste, quoi. C'est un mot qui est dur, hein. Mais c'est vraiment ça, mais ça reste encore tabou en Guadeloupe. Et justement, est-ce que les femmes qui ont le cancer ont peur justement d'en parler, de peur justement d'être jugées ? Est-ce qu'il y a ça aussi ? Les hondis. Malheureusement, les hondis. On a peur du voisin, on a peur que le voisin chasse. Donc du coup, ça crée en fait énormément d'isolement chez ces femmes. Donc elles restent reclues chez elles. Et elles ont du mal du coup à sortir et à aller en fait vers l'autre. Donc ça, c'est vraiment en fait aller à l'hôpital, revenir chez soi et s'enfermer. Et justement, est-ce qu'on a un petit message à leur dire ? Parce que c'est vraiment, je pense, le truc à ne pas faire. S'isoler, s'enfermer et avoir honte limite de vivre. Est-ce que tu as déjà un petit message de la part d'Amazon pour toutes ces femmes ? Je leur dirais en fait à ces femmes de prendre le temps déjà de prendre conscience d'elles-mêmes, de leur personnalité, de ce qu'elles sont elles-mêmes. Et de ne pas hésiter déjà à commencer à en parler quand elles vont déjà à l'hôpital, discuter en fait avec celles qui sont là, avec elles, de ne pas hésiter. Qui sait, de donner la voix peut avoir envie justement à d'autres, de continuer justement dans cette voie et de s'ouvrir en fait tout simplement, de vraiment s'ouvrir, de s'ouvrir aux autres. Et après qui sait, ben voilà, elles peuvent aussi nous appeler, nous rencontrer. Et voilà, on est là aussi pour échanger avec elles. On peut appeler aussi les Amazones, on les appelle en fait directement chez elles. Donc ça peut commencer juste par ça. En tout cas, qu'elles s'ouvrent au monde. Alors, quelles sont les missions justement d'Amazon ? Qu'est-ce que vous proposez ? Et qu'est-ce que vous faites ? Et quels sont les objectifs ? Ah ! Voilà, découvrons Amazon, ces femmes guerrières, wonderwomen. Alors Amazon Guadeloupe, déjà, on est là pour déjà accompagner justement ces femmes. Donc alors je lance aussi, d'ailleurs je profite pour lancer un message, parce que nous cherchons un local. D'accord. Parce que nous avons besoin d'un local justement pour accueillir ces femmes. Ok. Donc justement, pour pouvoir leur proposer déjà un simple accueil, discuter, échanger, avec différents intervenants de santé. D'accord. Donc on est là aussi pour ça. Donc nous, en fait, on travaille avec des thérapeutes, on travaille avec des socio-esthéticiennes, sophrologues, médecins, oncologues. Donc avec aussi toutes les instances en fait de santé, et toutes les instances aussi de cancérologie et d'oncologie. D'accord. Voilà. Alors que faut-il faire justement ? On connaît, on entend parler, on dit souvent aux femmes de se palper. Comment justement détecter le cancer ? Est-ce qu'il est visible ? Est-ce qu'il peut être justement invisible ? Comment ça se passe ? Alors le cancer, il peut être visible comme il peut être invisible. C'est pour ça qu'on l'appelle souvent la maladie silencieuse. Ok. Parce qu'elle peut justement migrer et s'installer. Parce que c'est une désorganisation en fait de cellules, donc elle peut vraiment s'installer et on ne la voit pas. D'accord. Et c'est pour ça d'ailleurs, c'est pour ça qu'on axe beaucoup sur la prévention. Plus la prévention se fait tôt, et plus on peut justement sauver des femmes, se sauver aussi soi-même. Il faut être à l'écoute de soi. Parce que par exemple, pour mon expérience et l'expérience de d'autres Amazones, elles ont dû s'écouter. Et c'est du fait justement qu'elles se soient écoutées, qu'elles ont réussi justement à se sauver. D'accord. Donc prendre rendez-vous, ne pas hésiter dès que vous avez en fait une alerte, parce que des fois c'est effectivement invisible. On ne le voit pas. Autant parfois en fait, on vous parle de boule, mais vous avez des femmes qui n'ont pas de boule. Il n'y a pas cet effet de boule. Oui. Donc ça passe vraiment par les canaux en fait, les canaux où passe en fait le lait. D'accord. Et donc du coup, on ne sait pas. Et elles peuvent s'étendre, elles peuvent être plus agressives. Sachant qu'en Guadeloupe en fait, les cancers, en Guadeloupe et aux Antilles, les cancers sont vraiment plus agressifs. On ne sait pas pourquoi, mais il y a beaucoup plus d'agressivité. Et il faut savoir que comparativement en fait à la métropole, où on a en fait un cas sur huit, en Guadeloupe, on est à un cas sur onze. Ok. Et je le dis aussi, un pour cent d'hommes qui peuvent aussi contracter aussi cette maladie. Et est-ce que la technique est la même pour nous les hommes ? Est-ce qu'il faut se palper ? Est-ce qu'il faut s'étouper ? Tout à fait, il ne faut pas hésiter. Une fois par semaine. Alors on dit une fois par mois, moi je préfère dire quand même une fois par semaine. Ok. Une fois par semaine, d'abord s'auto-observer. Oui. Observer en fait l'aspect du sein, observer comment il est. Moi, chez nous, on dit les pectos. Ah oui, excusez-moi, pardon, pardon, pardon. Ça vexe, ça... Hein, monsieur ? On n'a pas des tétés, voyons. Donc, on observe les pectos. Oui, 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 oui. Alors, il faut savoir que chez certains hommes, justement, le sein se développe. Justement, avec tout ce qu'on mange, l'alimentation, justement, l'homme peut développer un sein. D'ailleurs, un oncologue nous disait qu'il a remarqué ça lors du carnaval. Donc, il a remarqué ça. Mais monsieur, ne l'ai pas honte de vos seins. Oui, même si vous avez des seins. Tout à fait, n'ayez pas honte. Ce n'est pas grave, n'ayez pas honte. Voilà. Cependant, ça peut augmenter, en fait, le risque. OK, d'accord. Donc, observation, palpation, tout à l'heure... Palpation, oui, oui. Alors, ne vous palpez pas après la muscu. Ne faites pas les beaux devant le miroir. On vous connaît déjà, messieurs. Attention. Alors, tout à l'heure, tu nous disais qu'il fallait s'écouter. Mais l'écoute correspond à quoi exactement ? Est-ce qu'il y a des signes, je ne sais pas, par exemple, des mots de tête, des mots à l'épaule ? Comment ça se traduit ? Vous savez, Stélie, c'est... Déjà, c'est quelque chose qui peut être multifactoriel. Mais en tout cas, je ne saurais vraiment dire parce que c'est quelque chose, je pense, qu'on ressent à l'intérieur de soi. D'accord. Il y a comme une gêne. Ça peut y avoir, en fait... Enfin, il peut y avoir, en fait, une douleur, par exemple, à la tête. Moi, ça a été... Par exemple, je vais dire mon sixième sens. D'accord. Après, bon, ça peut aussi paraître un petit peu sorti d'un dessin animé. Mais c'est vrai... Mais c'est vrai qu'il faut... La ligue des justiciers. Tout à fait. À fond. Justicière. Féminine. D'ici. Excellent. Cependant, en fait, oui, il peut y avoir, en fait, des douleurs. Comme là, par exemple, hier, j'ai eu, par exemple, une Amazon qui, elle, a eu une métastase, par exemple, osseuse, ce qui peut arriver aussi. Parce que, du coup, le cancer est revenu, mais il est revenu au niveau des os. Mais elle, en fait, elle s'est écoutée. Et en fait, elle avait juste des douleurs à la tête. Pour quelqu'un, ça peut être pas de douleur. Moi, par exemple, je n'ai pas eu de douleur du tout. J'ai eu la douleur après la biopsie. Et c'est là que la boule est sortie. OK. Vous voyez ? Donc, ça dépend, en fait, de chacun. OK. Chacun, en fait, va être différent et chacun va avoir un ressenti différent. Mais là, on ne peut pas se mettre à la place de l'autre dans ces cas-là. OK. D'accord. C'est vraiment en soi. Donc, vraiment, il faut s'écouter ses habitudes, sa façon d'être. Quand il n'y a rien, après, il peut y avoir, par exemple, j'ai une autre dame, c'est sous la douche. Elle se douchait et juste après, en fait, en passant, en fait, le savon, elle a senti, en fait, une boule, en fait, qui était au niveau du sein. D'autres vont vous dire que, par exemple, ça peut arriver aussi pour le cancer au niveau de l'utérus, et on va vous dire qu'elles ont de vives douleurs. D'accord. Pour le cancer aussi, qui va métastaser au niveau des os, ça peut être de vives douleurs aussi au niveau de la colonne durachie, pardon, colonne vertébrale. OK. Et ça peut être des douleurs au niveau lombosacré, Ah ben, là, elle commence à me faire peur un petit peu. Je vais rentrer tout à l'heure chez moi. Ah non, pas du tout. Le but n'est pas de faire peur, mais de prévenir. De prévenir, c'est vrai. Il faut faire de la prévention, c'est important. Le but n'est pas de faire peur, mais au contraire, il faut prévenir. Et on est trop... On a trop tendance, justement, à être trop laxiste, en fait, là-dessus. Et il faut savoir qu'on n'est pas à l'abri. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Du jour au lendemain. Et ça se soigne vraiment ? Ou on continue à vivre avec ? On peut... Alors, il faut savoir que, oui, il y a des décès, il faut se le dire. Mais cependant, oui, ça se soigne. Au jour d'aujourd'hui, oui, ça se soigne. À 90%, tout cas, 90, voire 99% pour les cancers du sein. Après, pour les autres types de cancers, ça peut être un pourcentage moins élevé. Alors, on a l'impression aussi que dans le monde entier, ça commence à devenir... On l'a dit un petit peu en début d'émission que c'est tabou ici en Guadeloupe, comme toutes les maladies. Mais on se rend compte qu'au niveau international, ça devient un petit peu moins tabou. C'est-à-dire qu'il y a des photos, il y a des femmes qui se mettent en valeur justement pour en parler, qui utilisent leur image pour ça. Est-ce que là aussi, c'est le but d'Amazon, de mettre en avant... Il y a eu des photos, des courts-métrages, il y a eu pas mal de trucs. Complètement. Est-ce que tu peux nous en parler là encore ? C'était le but de Blaise, qui est notre exposition. Donc, on a mis en valeur, on a mis en scène la maladie et on a mis en scène aussi les cicatrices et les blessures profondes de cette maladie. D'accord. Et donc, Blaise, c'est vraiment une superbe exposition. On a mis en scène toutes ces femmes magnifiques, six femmes, six Amazones, et plus la septième qui a fait justement leur court-métrage. Et c'était vraiment, en fait, pour parler de la maladie aussi autrement, pour dédiaboliser aussi cette maladie, pour dire aussi, OK, on est malade, mais on a le doigt aussi de vivre, on a le doigt d'être joyeuse, on a le doigt de rigoler, on a le doigt aussi de s'exposer et on a le doigt tout simplement, voilà, parce que la maladie, en fait, ne nous définit pas. Exact. Ah, c'est beau, la maladie ne vous définit pas. Excellent. Là, encore une fois, on voit les photos. Est-ce qu'il y aura d'autres expositions des Amazones ? Est-ce que c'est prévu au courant de l'année 2020 ? Oui, tout à fait. Donc là, en fait, alors, Amazon Guadeloupe part en itinérance, donc Blesse, donc part en fait en itinérance, notre exposition. Donc, première en date, donc ça va être, en fait, du 6 mars, qui va être le soir du vernissage. Donc, on attend tout le monde. Tout le monde. C'est gratuit ? On attend tout le monde, oui, entrée gratuite. Et c'est gratuit, sortez, allez-y. On attend tout le monde, donc le soir du vernissage. Donc, le lendemain, le 7 mars, on aura en fait une conférence sur les émotions et le cancer. D'accord. Et un bique à parole, truquer astuces, en fait, des Amazones, entre elles, et voir éventuellement, si d'autres personnes aussi, l'entourage, parce que souvent, des fois, l'entourage, des fois, ne comprend pas, des fois, la maladie. Donc, des fois, si nous-mêmes, on ne nous comprend pas, donc eux, c'est normal qu'ils ne le comprennent pas, donc on sera là aussi pour les aider, pour les accompagner, pour leur expliquer, et ils pourront aussi écouter. Et vous avez des personnes aussi, grâce à cette exposition, qui ont réussi justement à comprendre justement leur compagne, à comprendre la maladie. Voilà. Et cette exposition, voilà, sera sur un mois. Un mois. Un mois d'exposition jusqu'au 6 avril. Un mois d'exposition. Donc, vous n'avez pas l'excuse. Au moins une journée d'un mois. Oui, c'est pas. Oui, c'est pas. Il faut y aller. Là, ils ont le temps. Parce que justement, il nous a été dit que les gens n'ont pas eu le temps. Donc, c'était juste une semaine en octobre. Et là, ils ont vraiment un mois en fait d'exposition. Donc, ils ont tout le mois jusqu'au 6 avril. Et ça va se terminer. Donc, chaque semaine, il y aura en fait un atelier. Et dernière chose, on aura un défilé. Excellent. On aura un défilé justement le dernier week-end, le dernier week-end de l'exposition. Oh, OK. Et mine de Amazon propose énormément de choses. C'est excellent. Est-ce que ça vous arrive aussi de proposer des randonnées, des, je ne sais pas, des activités sportives ? Est-ce qu'il y a ça aussi au programme d'Amazon ? Oui, complètement. Bon, on l'a fait déjà avec la Scream Therapy où on a créé en fait. On a marché lors d'une randonnée et puis crié pour lâcher prise un peu. Eh, ça, ça fait du bien. Moi, je le fais tout le temps. C'est pour ça, souvent, les gens de Matoubass, Claude, vous entendez « Ah, c'est moi ! » Donc aussi, il n'y a pas longtemps, le 2 février exactement, on a fait avec justement les porteurs de projets l'association Alpha Triathlon Santé Bien-être Loisirs, orchestrée par Mme Céline Combe et Valérie Adam. Donc, on a fait justement un défi. Donc, elles nous ont mis au défi. Donc, c'était la plongée. On a d'abord commencé par une naissance aquatique. Je ne vous raconte pas, surtout, ayant peur, quelques aquaphobes. Non ! Mais l'eau, c'est notre amie ! C'est notre amie, mais en tout cas, ce n'est pas mon amie. C'est mon amie de loin. Non, j'adore l'eau, mais je dis que c'est l'eau qui ne m'aime pas. C'est l'eau qui ne m'aime pas. Donc, quand je vais à la plage, ce sont les entailles qui se baignent. Ah non, là, maintenant, c'est fini, ça. Maintenant, on n'hésite pas. On n'hésite pas. Là, on plonge. On plonge dans la vie. On plonge, on n'y va. On profite. Voilà. Justement, plonger avec cette maladie, c'est important. Et justement, c'est pour ses peurs. Et oui, j'aime ça. J'aime. J'aime cette mentalité de DC Comics. Exactement. Donc, on a fait justement de la plongée avec Noah qui propose justement cette plongée thérapeutique, on va dire, et qui nous a permis justement de vaincre nos peurs et de sortir de notre zone de confort. Et ça, c'est important pour tout le monde. Sortir de votre zone de confort. Être trop à l'aise dans la vie, ce n'est pas bien. Oui, tout à fait. C'est important. Et puis, le sport aussi est très important en fait dans la maladie. Ça évite les récidives. Oui. Justement, surtout après un cancer du sein et surtout pour celles parce que, je le dis, il y en a qui ne prennent pas d'hormonothérapie. Donc, effectivement, il faut faire deux fois plus de sport en fait dans ce cas-là parce que ça arrive. Voilà. Mais quel qu'en soit, il faut effectivement faire du sport. C'est important. De toute façon, ça permet de lâcher prise. C'est un bien-être. C'est un mieux-être aussi pour le corps. Vos cellules en fait se régénèrent. Ça oxygène les cellules parce qu'il n'est pas bon qu'elles soient oxydées justement dans cette phase de maladie. Et donc, justement, et ça permet aussi juste de se faire plaisir tout simplement. OK. Voilà. Et de sortir aussi de l'isolement. Voilà. Donc, on revient au début de l'interview. Ne restez pas isolés chez vous. Sortez. Allez voir Amazon. Justement, on disait qu'en Guadeloupe, dans les îles, c'était plus agressif. Mais est-ce que justement la condition et la qualité de vie permet quand même de se sentir un petit peu mieux et de vaincre la maladie un petit peu plus facilement ? On est quand même dans un petit paradis. Tout à fait. Est-ce que je ne sais pas ? Il y a des plantes, des fruits, des légumes. Est-ce que le soleil, la mer ou même la rivière, ça aide quand même à guérir ? Ou que ça joue même un petit peu sur le mental du malade ? Vous savez, vous en avez pour celles qui... C'est vraiment très difficile et elles doivent partir. Elles sont obligées en fait de partir. D'accord. Et donc, je pense que des fois, c'est pas mal en fait d'être chez soi. Voilà. D'être chez soi, entouré de sa famille, mais vraiment une famille qui vous entoure, qui vous accompagne, parce que vous avez des familles qui n'accompagnent pas les personnes et les malades. Donc là, ça devient plus compliqué justement en fait de gérer en fait la maladie. Mais c'est important. C'est important d'avoir ses proches, mais ça permet aussi de nettoyer, de faire un petit nettoyage. Important. Parce qu'il faut éviter tout ce qui est toxique et garder tout ce qui est positif autour de soi. Exact. Donc on a beau le dire, mais nos îles, nos îles, oui, nos îles, ça fait du bien. La mer, prendre une petite baine mer, prendre une petite baine rivière, mais à qui ça ne ferait pas du bien ? Vraiment, à qui on se pose la question ? En tout cas, si on veut vous rejoindre, même parce que ce sont des bénévoles, vous acceptez de l'aide extérieure ? Oui, complètement. Justement, on est en recherche, toujours, tout le temps de bénévoles. D'ailleurs, pour l'exposition, on aura aussi besoin de bénévoles, donc on fait appel aussi aux bénévoles et on fait appel aussi aux Amazones de venir vers nous, de ne pas hésiter. On est là pour vous, on est là pour vous accompagner, on est là pour accompagner aussi votre entourage. Donc, juste un petit coup de fil, ça nous fait tout aussi plaisir et ça nous fait tout aussi du bien de vous apporter un bien-être. Excellent. Alors, ça amène à ma prochaine question. Est-ce que vous êtes connecté sur les réseaux sociaux ? Ah oui, complètement. Facebook, Instagram, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, une adresse mail, une carte bancaire, le code ? Allez-y, balancez tout. Donc, on a notre page Facebook Amazon Guadeloupe, vous pouvez suivre au quotidien en fait tout ce qu'on fait. Vous avez aussi notre Instagram, Amazon Guadeloupe, on est connecté sur les réseaux. Vous avez notre numéro de téléphone, donc le 0690 310102, donc je reprends 0690 310102. Et bien sûr, sur notre mail amazonguadeloupe.com. En gros, c'est Amazon Guadeloupe partout. Et Amazon avec un S à la fin. Ah oui, tout à fait. En tout cas, ce fut un réel plaisir de vous avoir sur le plateau à l'association Amazon. Encore une fois, chapeau pour le travail effectué. C'est vraiment très, 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 très important. Merci d'être venu nous en parler sur le plateau. S'il y avait un tout dernier message à faire passer aux Amazones de Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Dominique, Haïti, Sainte-Lucie, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la caméra est juste là. Allez-y. Juste accepter, en fait, celle que vous êtes et qui vous êtes. S'accepter soi-même permet aussi d'accepter aussi la maladie et ce qu'on vit en fait au quotidien. Mesdames, n'hésitez pas à être qui vous êtes, celle que vous êtes. Aimez-vous aussi telle que vous êtes pour que les autres aussi puissent vous aimer. Et j'invite aussi les autres aussi à vous aimer, tout simplement. On est là pour vous et Amazon, en fait, c'est l'amour. C'est que de l'amour, en fait. Voilà. L'amour, quel beau message de fin. Excellent. Faudra repasser sur le plateau. Dès qu'il y aura une autre exposition ou quelque chose sur les Amazones, la porte est ouverte. Comme je dis tout le temps, j'ai enlevé le caméra. Vous arrivez. Mais vous aussi, on vous attend. Il n'y a pas de souci. Durant l'exposition, on vous attend. Durant l'expo, l'invitation, on vous attend. Mais il n'y a pas de problème. Si il y a un problème, de toute façon, j'appelle Erika. Il n'y a pas de problème. Merci encore d'être passés. A très, très, très vite. Nous, on se dit aussi à très, très, très vite avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi ? Après la pub. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada